Il est 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains se terminent, l'heure de saluer le vaillant Pierre Deville, nos jokers de luxe de Nico Saliagas à l'appréhension de la matinale. Pierre qui chaque matin dans la rédaction insuffle cette énergie, ce sens de la fête qui est le sien, sa devise, il n'y a pas d'heure pour déconner. Ce matin, la conque de rédac avait à peine démarré depuis 5 minutes, qui nous avait déjà fait la choré de Wayemcier trois fois, un coup avec l'Indien, un coup avec le chef de chantier. Ben non, il y a le pompier, on ne fait pas le pompier ? Non, on ne fait pas le pompier ! Tranchait alors Jean-Philippe Ballas, le rédacteur en chef de la matinale. Un silence studieux s'installait alors, jusqu'à l'arrivée de Laurent Cabrol, qui ne paraissait pas choqué outre mesure de bosser un 1er mai. On ne peut plus coucher grand-mère, depuis qu'elle écoute Hubert. Voilà, c'était ça Hubert, bon. Un autre silence s'installait alors, différent du 1er, comme beaucoup de gens qui refusent de regarder le problème de la dépendance en face, Jean-Philippe Ballas tenta de recentrer la conférence de rédaction sur les choix éditoriaux que nous avions à faire. Hélas, quand il brandit le Figaro et déclara « Ouvrez les pages saumon », Villeneuve s'exclama « Le saumon, surtout, ça bouffe n'importe quoi, donc c'est le cochon de la mer. » Malgré des efforts de Ballas, on s'éloignait du sujet, la conférence de rédaction patinait. On comprend d'ailleurs pourquoi les rédacteurs en chef s'arrachent les cheveux. C'est peut-être pour ça qu'ils picolent d'ailleurs. Non, c'est bien, je suis en tri, vous en pire. Mais Christophe Poiré ne voit pas. En tout cas, jamais pendant le service. Non, le problème à Europe 1, et j'en suis le tragique exemple, c'est qu'on a tendance à se tirer des balles dans le pied. La direction avait pourtant donné une consigne claire au reporter. Toute allusion aux mauvaises audiences est à bannir. Or, que fait Martin Feuneau ? Bonjour Martin, vous êtes tous ce matin ? Je suis au bord d'un gouffre et je m'apprête à y descendre avec vous. Ah non ! Ah non, Martin, on a dit ! Merde ! Bref, je ne veux plus entendre une seule allusion de ce genre. Enfin, note à la régie, pensez à couper le micro de Laurent Cabrol pendant la chronique de Nicolas Canteloup. C'est évidemment les suites de l'affaire dite du vol de vanne. Il est 8h42, mardi matin, Nicolas Canteloup, l'humoriste star d'Europe 1, fait sa revue de presse quand soudain, surgit de nulle part, Lolo Cabrol décide de pénétrer illégalement sur le terrain de Nicolas Canteloup pour prendre la parole et faire une vanne. C'est un peu comme si Pierre Ménès descendait sur la pelouse du Parc des Princes en plein match du PSG pour montrer à Neymar comment jouer. Comme pour Notre-Dame de Paris, M. Arnaud va faire un chèque de 17 milliards pour sauver la France. Oh, bon, ça c'est n'importe quoi. Vous savez, monsieur, j'irricane parce que j'ai l'essence du plaisir. Ben, vous ne vas pas se gêner, mon lolo ! On voit ton Canteloup et moi, Nerveux, Neymar, sinon tu prenais une droite en pleine face. Oh, bon, ça c'est n'importe quoi ! Oh, oh, oh !